C'est un faux squelette, je n'ai tué personne pour venir dans la classe, d'accord ? Ça, là c'est quoi ? Le bassin, d'accord. Et ça ? Le crâne, oui. Donc la colonne vertébrale, elle est entre le bassin et le crâne, et vous voyez que c'est un ensemble de vertèbres qui va du bassin jusqu'au crâne. Je suis Yasmine Adéchant, je suis ma soeur kinésithérapeute à La Rochelle. Vous voyez bien qu'on a un creux ici, et qu'ici c'est plat, et on a à nouveau un petit creux là. D'accord ? Il faut que la chaise soit à peu près à une hauteur correcte pour l'enfant, en fonction de sa taille. Il faut qu'il puisse avoir les pieds qui touchent par terre, de façon à respecter les courbures physiologiques, c'est-à-dire en respectant la lordose lombaire, ce qu'on appelle une syphose dorsale, mais en fait c'est un alignement des vertèbres, qui vient compenser cette lordose. Et puis à nouveau, au niveau de la tête, une légère cambrure en lordose. Le but c'est d'être assis comme ça, et c'est la position anatomique, le rachis quand on est debout. Ça c'est la position dans laquelle on ne se fait pas mal au dos. A chaque fois qu'on est dans d'autres positions, c'est plus une bonne position pour le dos. Donc ça peut générer des problèmes. Et le problème c'est que les enfants sont souvent assis comme ça. Donc ce que j'essaye de leur montrer, c'est comment on peut passer de assis dos rond à assis dos droit, on va dire. Ça passe par en fait comprendre le mouvement du bassin. Il n'y a pas d'autres mouvements possibles pour le bassin. Non, sur les côtés, après c'est toi qui tords ta colonne, mais ton bassin il ne bouge pas. Votre bassin il bouge en avant ou en arrière. Donc vous allez faire bouger votre bassin en avant, en arrière. Je vais passer voir si vous y arrivez. Le but c'est qu'ils comprennent en fait le mouvement et l'importance du travail musculaire. Je les fais bouger pour qu'ils ressentent les mouvements du bassin. Et une fois que je vois qu'ils sont tous capables effectivement de prendre la bonne posture, on travaille à la table en fait. Donc leur outil de travail, je les fais se posturer de façon équilibrée. Alors pour pouvoir être assis comme ça, il faut impérativement, je te regarde dans les yeux, que les pieds touchent par terre. Tous ceux qui n'ont pas les pieds au sol, ils vont devoir reculer leur chaise un petit peu pour pouvoir avancer leurs fesses et mettre leurs pieds par terre. C'est la posture de travail. Donc hop, allez, les avant-bras posés, vous vous redressez, tous. C'est les muscles profonds du dos qui travaillent et qu'il faut solliciter. C'est ces muscles-là en fait qui ne travaillent plus du tout quand on se tient mal et qui font que la colonne va se dévier à droite ou à gauche, ou en avant ou en arrière. À court terme, ce n'est pas grave, mais si ça dure des années, en fait les muscles après ne jouent plus du tout leur rôle et la colonne se déforme et on a vraiment des troubles rachidiens qui s'installent. Bien droit, avec le bassin en avant. Pourquoi ne t'arrêtes pas encore ? À la fin, on étudie un petit peu le port du cartable parce que c'est sur un cycle d'élèves qui vont rentrer en sixième en général l'année suivante. Au bout d'un moment, le cartable trop lourd, ça va faire faire ça. Comme ça, d'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe ? On écrase les disques, comme quand on est assis comme ça. Mais en plus, on met du poids sur le dos. Donc on écrase encore plus le disque. D'accord ? Donc ce n'est pas bon. Et ça, comment, c'est mieux, non ? C'est très interactif, ils sont très intéressés. Je pense qu'ils sont très curieux déjà de savoir comment ça fonctionne. Ils comprennent très vite les enjeux. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire tout de suite parce qu'il faut énormément les stimuler. Mais ils sont sensibles au fait que c'est important et qu'ils peuvent être acteurs de leur santé. Quand on arrive là, c'est que votre bassin qui doit bouger. D'accord ? Oui. Alors, vas-y. Merci. 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 Merci.